Le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été définitivement adopté le 20 juillet 2016 par l'Assemblée nationale après de nombreux mois de débats sur son contenu. Nous allons voir quelques objets que l'on utilise tous les jours qui deviendront interdits dans quelques années. A partir du 1er janvier 2020, les cotons-tiges en plastique seront interdits à la vente en France. Le problème est qu'ils sont impossibles à recycler. Beaucoup les jettent dans les toilettes après utilisation et au vu de leur forme et de leur poids, ils ne sont pas traités par les stations d'épuration et finissent rejetés dans les mers et océans. L'année dernière, plus de 16 000 bâtonnets ont ainsi été repêchés. Les gobelets en plastique seront interdits en 2020. Ils devront être remplacés par des gobelets faits à partir de matières biologiques. Il en va de même pour les assiettes en plastique. Seuls les couverts compostables en compostage domestique et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées seront autorisés à partir de 2020. A partir de 2018 cette fois, certains produits d'hygiène que l'on utilise tous les jours seront interdits à la vente. On y retrouve des gommages, des dentifrices ou encore des gels douche. Le problème de ces produits est la dose de microbilles élevées que l'on retrouve dedans. Ces microbilles de plastique dérivées du pétrole ou du gaz naturel. Si vous aimez parfumer votre intérieur avec des bougies dansant, il va falloir changer vos habitudes. Tout d'abord, les bougies dansant et les bougies parfumées ne seront bientôt plus vendues. Ensuite, ils sont nocifs pour votre santé car ils dégagent des émanations denses qui, au lieu de purifier votre intérieur, le polluent. Un rapport de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques souligne les risques aigus, chroniques et cancérigènes de ces produits, même s'ils ne sont utilisés qu'une seule fois par mois. Sous-titrage Société Radio-Canada